... Ah, décidément, vous êtes irrésistible, il n'y a que vous pour me conter des anecdotes aussi drôles. Je n'ai aucun mérite, vous êtes une auditrice si exquise, si attentionnée, que le moindre bon mot ne peut vous échapper. C'est du tris, ça. Non, je vous assure, tout en vous m'inspire. Vous êtes ma muse, vous êtes ma source, vous êtes le lac où je puise ma créativité. Toi seule, dans mon regard. À la tombée du jour et le soir, qui s'estompe, protège notre amour. Dans le bleu de tes yeux et dans ta chevelure, brille le fabuleux attrait de l'aventure. C'est joliment tourné, mais savez-vous que je n'ai pas les yeux bleus ? Ah bon ? Ah non, mais non, vous m'avez mal comprise. J'ai dit dans le fond de tes yeux et non dans le bleu. Je ne suis pas dupe, j'imagine que vous adaptez votre couplet à vos différentes conquêtes. Madame, vous me blessez. Comment pouvez-vous concevoir, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'une autre femme puisse entrer dans ma vie ? Mon cœur n'est pas un moulin ouvert aux quatre vents, non ? Mon cœur est une prison, et vous seule, belle jolière, en avez la clé. Ah vraiment ? Vraiment, madame, je vous en conjure, croyez-moi. Je n'en crois pas à moi, mais je vous pardonne néanmoins. Ah, madame ! Ah, je vous en prie de grâce, calmez-vous, on pourrait nous surprendre. À cette heure ? Mais vous savez bien que c'est impossible. Votre avocat de mari doit certainement être en pleine clédoirie. C'est bien simple, je le vois d'ici. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi vous innocentrez mon client. Car s'il y eut en effet délit d'adultère, en votre âme et conscience répondez. Lequel d'entre vous aurait résisté devant un tel déferlement de charme et d'élégance ? Il eût été au contraire fort discourtois que mon client ne tombât point amoureux. C'eût été une insulte au bon goût, un camouflet à la beauté. Ce n'est donc pas la relaxe que je vous demande, mais bien votre bénédiction. Afin que mon client puisse continuer à courtiser la plus belle et la plus désirable femme du monde. Et j'étais suffisamment convaincante. Merveilleuse, vous étiez merveilleuse. Ce plaidoyer m'a donné soif. Pensez-vous que... Mais bien sûr, remettez juste un peu d'or dans votre tenue. Nicole ! Nicole ! Madame ? Nicole, pourriez-vous vous apporter quelques rafraîchissements, s'il vous plaît ? Ma petite, cessez de me regarder avec ses yeux de merlant frit. Allez, allez ! Bien, madame. Ah, cigare de Cuba. Je dois reconnaître que votre bened-marie a parfois bon goût. Ah, ne soyez pas grossière, le mépris ne vous cégare. Pardonnez-moi, madame. Seule la passion m'emporte. Merci, Nicole. Vous pouvez disposer. Vous en prendrez ? En plein après-midi. Vous n'y pensez pas ? J'ai certes succombé à quelques-uns de vos vices, je vous l'accorde, mais soyons raisonnables. S'il me fallait conjuguer l'alcoolisme à l'adultère, je perdrai rapidement toute estime à vos yeux. Comme vous voudrez. Nicole, madame est-elle là ? Nicole, vous m'entendez ? Tout de suite, monsieur. C'est mon mari ! Que dites-vous ? Mon mari, si vous vous trouvez ici, nous sommes perdus. Fille, je te revois un qui vient d'ennuyer. Je te revois un qui vient d'ennuyer. Regarde, tenez, entrez-la. Mais entrez-le, vous croyiez-je ? Bonjour, chère Amélie. Quel étourdis-je fais ? Figurez-vous que ce matin, dans ma précipitation, j'ai oublié un dossier d'une importance capitale pour m'appuyer devant lui. Où ai-je plus chaud vrai ? Ah, je te remercie, le voilà. Mais que faites-vous, ainsi planté, devant ce paravent ? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Eh bien, ma chère, vous ne finirez de m'étonner. Bon, c'est pas tout ça, mais je retourne au tribunal. Vous fumez le cigare à présent ? Oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective. On doit inhaler le tabac en inspirant, et en expirant, recracher la fumée, en dilatant au maximum les alvéoles pulmonaires. C'est une méthode américaine, oui c'est ça, américaine. Je ne maîtrise pas encore totalement la technique, mais je vous en prie, je m'en voudrais de vous avoir mis en retard. Rien, et deux. Quoi encore ? Ne restez pas planté ainsi, d'une, vous me perturbez dans mon rythme, et de deux, je m'en voudrais de vous avoir mis en retard. Allez, à plus tard ! Et ça, je suppose que ça fait aussi partie du programme américain ? Mais oui, je... Écoutez, mon bon ami, vous vous méprenez. Vous me cachez quelque chose. Écoutez, mon bon ami, je vous assure que... Vous me cachez quelque chose ou quelqu'un... Mon ami, je vous assure, ne vous mettre en retard... Écoutez, mon ami, écoutez... Poussez-vous, vous dites... Crime passionnel sans préméditation. Avec ma réputation, c'est la relaxe assurée. Au pire, quelques années avec sursis. Alors vous pensez bien que je vais me gêner. Ah, je vous en souple, il y a ne commettez pas l'irréparable ! Il est vrai qu'après ça, vous aurez du mal à le réparer. Allez, relève-toi ! Et courage de regarder ta mort en face ! Même pas le courage de se relever, regardez quelle poltrone de maîtresse vous avez choisi. Oui, franchement, vous me décevez. Je pensais que vous aviez un petit peu plus de discernement. Alors, tu as choisi la mort de l'autruche ? La tête en sable ? Eh bien, adieu ! Un, deux... Non ! Ha 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 ! Je vous savais vraiment que j'allais la tuer. Je n'allais tout de même pas risquer ma carrière pour quelques galipettes lubriques. Allez, ma vieille, relevez-vous et débrassez-moi le plancher. Psst ! Sonia ? Sonia ? Sonia ? Mauvais Dieu ! Elle est morte ! Qu'est-ce que tu dis ? Elle ne respire plus, putain ! Je te dis qu'elle est morte ! Mais c'est pas possible ! Sonia ! Sonia ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il fallait croire, Sonia ! Elle est morte ! Comment ça, elle est morte ? Ben oui, t'es sourd ou quoi ? Devant nous, il vient de nous faire ça en direct ! Mais enfin, on ne meurtra comme ça ! Elle est assis ! C'est pas génial, elle l'a fait ! C'est vraiment, vraiment affreux ! Mais, affreux ou pas ? Faut réagir ! T'as raison ! Lumière ! Bon Dieu, cette lumière ! Baissez-moi cette lumière ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît, y a-t-il un médecin dans la salle ? Ben euh... Sinon, moi j'ai fait médecine ! Quoi ? Oui, avant de faire du théâtre ! Je suis un peu impressionnée quand même ! Vous permettez un instant ? Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Ah non, y a pas de doute, elle est vraiment morte ! Elle était malade du cœur ? Ben non ! Ah ben non ! Je suis bête ! Sonia, elle est jeune, elle fait du sport, elle est vegan en plus ! Enfin bon, c'est quand même rare de faire des crises aussi foudroyantes ! J'ai jamais vu quelqu'un mourir avec une telle rapidité ! Mais bon, l'autopsie nous en apprendra plus ! L'autopsie ? Ben oui ! Faites prévenir une ambulance et la police ! La police ? Et pourquoi donc ? Elle est décédée dans un endroit public ! C'est la procédure habituelle ! Il est vrai qu'elle n'est pas tombée comme d'habitude ! Maintenant que j'y pense... Bon, Jacqueline Marie, on fait quelque chose, on fait une annonce au moins, on fait vacu la salle, non ? Oh, ne me presse pas Josie, tu sais bien que j'ai horreur de ça ! Josie a raison, tu vas pas pouvoir arrêter les gens comme ça ! Alors tu fais ton annonce et on évacue ! Hé hé hé, pas d'affolement les enfants ! Moi je trouve ça bizarre la mort de Sonia ! Alors personne ne bougera avant l'arrivée de la polo ! Mais enfin t'as pas peur certains, c'énerve ! Mais pourquoi veux-tu qu'ils s'énervent ? Ils ont réservé leur soirée pour venir nous voir ! Alors tant qu'à faire, autant qu'ils restent ! Faut les faire patienter, on va rallumer ! Vas-y polo, revêt la lumière ! Hé 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 hé, mettez-vous d'accord ! C'est pas polo ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez tous entendu, vous en savez donc autant que nous ! Je vous propose d'attendre en notre compagnie l'arrivée de la police ! D'ailleurs, quelqu'un l'a prévenu ? Ah bah non ! Ah bah moi-là ! Bon bah j'y vais ! Bah alors qu'est-ce qui se passe ici ? C'est vrai qu'elle est... Ah ! C'est vous les filles ! Bah oui, cette pauvre Sonia, elle est... Morte ! Ce n'est pas possible, c'est dingue ! Bah ouais ma vieille, moi aussi ça me coupe les jambes ! Tenez, ça me requinquet ! Un petit verre n'a jamais fait de mal à personne ! Mais Josy, ne bois pas ! Tu n'es pas ma mère ! Ne bois pas, je te dis ! Ça n'a jamais fait de mal à personne ! Et si la bouteille était empoisonnée ? Empoisonnée... Quelle drôle d'idée ! Et elle, il faudra peut-être s'en occuper, puis fermer le rideau ! Parce que là, pour le coup, ça ne fait pas riche ! Excusez-nous, nous ne sommes pas habitués, c'est la première fois que cela nous arrive ! Mais Jacqueline, il faut fermer ! On ne touche à rien avant l'arrivée de la police ! Quant au rideau, il est très bien comme ça ! Ces gens peuvent être considérés comme des témoins ! Et leurs témoignages peuvent faire évoluer l'enquête ! Donc on ne touche à rien ! Sois franche pour une fois ! Dis plutôt que ça te ferait suer de rembourser toutes les places ! Avec notre situation financière délicate et tes dettes accumulées, tu te retrouverais dans vos draps ! Je m'en contrefiche de tes considérations matérielles, moi, vois-tu ? Je pense à mon public ! Nous avons la chance de lui offrir un spectacle unique, totalement improvisé et interactif ! Et toi, tu voudrais l'emprimer ! Tu n'es qu'une petite fonctionnaire théâtreuse ! Dès que tu perds la réplique, je te vois l'incapable de retomber sur tes pieds ! Tu crains de ne pas être à la hauteur ! T'absence de texte est en quoi ? Mais retourne en coulisses, ma petite ! Personne ne te retient ! Seule le public jugera ! Mais c'est complètement disjoncé ! Tu ne te rends pas compte de la situation ! Il y a un mort, un vrai mort, qui n'est pas prêt de se relever ! Et toi, tu veux faire un spectacle avec ! Non mais ça ne va pas bien, le local ! Entends-moi bien Bernadette, je ne vais surtout pas me laisser traiter d'impérialiste culturel ! Car, vois-tu, ça n'est pas moi qui décide ! Non ! Je ne suis qu'une exécutante ! Une simple exécutante ! Au service du seul patron qui vaille, je veux parler du public, bien sûr ! Le public, ce cher public sans qui nous ne saurions rien ! Ce public qui peut nous soutenir dans la joie, dans l'adversité ! Je vais donc solliciter le vote du public ! Cher public, je remets la décision entre vos mains ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de votre avis dépendra la suite de cette aventure ! Réfléchissez ! En votre âme et conscience, je fais appel à votre jugement ! Que ceux qui souhaitent que le rideau se ferme, lèvent la main ! Tu vois ? C'est conclu, non ? Merci public chéri, vous avez fait preuve d'une maturité exceptionnelle ! Grâce à votre décision réfléchie, le spectacle peut continuer ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi démago ! Après tout, je m'en fiche, c'est toi, metteur en scène ! C'est ça, retourne en coulisses, la fraîcheur te fera du bien ! Jacqueline, en tant qu'assistante, je me dois de te conseiller de faire attention à ta façon de t'exprimer, mais aussi à la façon de parler aux apteurs quand le public nous entend ! T'as rien, est-ce que tu fais ce que j'apprends ? Sonia est mort ! Mais oui, ma petite Nina, tout ce qu'il y a depuis moi ! Mais quelle belle mort ! Vous vous rendez compte sur scène ? Après Molière, plus personne n'avait osé le revient ! Mais elle, la Sonia, elle a osé ! Elle a osé, elle a osé, ou on a peut-être osé pour elle ! Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas, j'ai entendu Antoine prévenir la police, alors je me suis dit que quelqu'un l'avait peut-être aidé à faire le grand saut ! Vous entendez ça ? Voilà qui justifierait pleinement le fait que vous restiez ! Un petit crime, ça aurait tout de même plus de gueule qu'une vulgaire crise cardiaque ! Mais voyons Nina, expliquez donc à notre chère publique le fond de votre pensée ! Vous savez, dans le monde où nous vivons, tout est possible ! Qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un parmi les spectateurs qui s'amuse à faire des cartons avec un silencieux ? Un silencieux ? Oui, un silencieux ! Un revolver avec un silencieux ! Vous n'allez jamais au ciné, non, quoi ! Mais alors, si ce que vous dites est vrai ? Eh bien, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a flingué Sonia, et qui maintenant est en train de nous braquer comme au tir au pigeon ! Ah bah sinon, j'ai l'impression qu'elle était plus lourde morte que vivante ! Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ? T'as déjà eu l'occasion de la porter quand elle était vivante ? Euh... non... Je dis ça, histoire de causer... Enfin, quoi qu'en dit Jacqueline, on la verra plus à nos pieds, parce que dans le public, ça faisait vraiment pas propre ! Ah bah ça, t'as raison ! T'imagines qu'il y en a qui sortent à peine de table ? Ils viennent voir un spectacle avec l'intention de se divertir, et blanc ! On leur balance un cadavre en vide de poussacés ! Ah bah, c'est agréable ! Mais qu'est-ce qui lui a pris à Sonia aussi de claquer comme ça, une végane, sportive, toujours à nous faire chier avec tout son tremblement ? Ouais bah, t'inquiète pas, elle avait l'air mais... elle avait aussi la chanson, la salope ! Qu'est-ce que tu dis ? Rien, rien, je me comprends ! Ah non, t'en as trop dit, pourquoi tu dis ça ? C'est juste que... pour faire chanter les gens, elle avait des dispositions ! Les filles ! Non mais, à quoi vous jouez ? Cachez-vous les filles, vous allez vous faire braquer comme des pigeons ! Quoi ? Planquez-vous qu'on vous dit, mon sang, on vous expliquera après ! Alors c'est quoi votre jeu ? Ce n'est pas un jeu, je vous dis, il y a certainement un tueur fou dans la salle ! Il a un revolver équipé d'un silencieux, c'est lui qui a tué Sonia ! Non ! Non mais, t'es quand même pas une raison pour me marcher sur les genoux, fais attention quand même ! Ça y est, l'ambulance et la police sont prévenues ! Mais, où sont-elles ? Psst ! ANTOILE ! Ah vous êtes là ! Ah mais, ah j'y suis ! Vous êtes toutes à quatre pattes, en train d'essayer de chercher le collier que Jacqueline a fait tomber ! Eh bien écoutez, je ne vous aide pas, mais le cœur y est ! Antoine, baisse-toi ! Mais, Jacqueline, tu sais mes mêmes problèmes que j'ai à chaque fois que je me baisse ! Antoine, baisse-toi, on te dit ! Mais, n'insistez pas, je vous dis que je les prône le dos à chaque fois que je me baisse ! Je ne vais pas vous fournir un certificat médical non plus ! Mais c'est bon, Monsieur Antoine, vous allez vous faire tirer dessus ! Allons bon, voilà autre chose ! Bon, Antoine, il a dit qu'il y a un tueur dans la salle, donc cache-toi ! Un tueur, où ça ? Il est dans la salle et il s'apprête à faire des cartons comme à la fête foraine ! Bon, vous croyez ? Mais si on te le dit, n'attends pas à prendre un brûle en pleine tête avant de comprendre ! C'est complet ! C'est vous ! C'est complet ! Mon petit Antoine, on te dit que c'est complet, trouve une autre cachette ! Ne tirez pas ! Calmez-vous et surtout ne tirez pas ! Nous allons discuter entre gens de bonne compagnie ! Lumière ! Lumière ! Lumière ! Laissez-moi cette lumière ! Surtout pas ! Ce serait de la provocation ! Avant que la lumière se tienne, nous serions tous morts, donc on ne touche à rien ! Bonsoir messieurs, dames, police ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Faites attention, il y a un tueur dans la salle qui nous braque avec son revolver ! Attention Barnier ! Le type est dangereux ! Alors, en douceur, en souplesse ! Oui chef ! Du doigté, mais on reste vigilante Barnier ! Yes ! Commencez à fouiller cette rangée ! Allez-y, je vous couvre ! Bonsoir ! Nous procédons à une simple vérification ! Laissez-vous faire, ça va bien se passer ! Barnier ! Je fais juste mon boulot, chef ! Je sais Barnier, mais je vous connais, modérez votre zèle ! Barnier, attrapez-la ! Ne tirez pas, s'il vous plaît ! Ne tirez pas, je n'ai rien fait ! Vous avez vu, chef ? Ah, ça c'est bon pour la prime, le tableau d'avancement ! Oui Barnier, c'est très bien ! Sur votre espèce, chef ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai attrapé la première ! Vous pourrez le noter dans votre rapport ! Entendu Barnier ! Je n'ai rien fait ! Bon, c'est pas folie de parler à la place de l'inspectrice ! On écoute ! Barnier, du tact et de la délicatesse ! Ah oui, du tact et de la délicatesse ! Avance-toi ! Venez vers la lumière pour qu'on voit plus clair dans cette affaire ! Allez, je vous en prie ! Je vous en prie ! Alors chère madame, j'aimerais comprendre le sens de votre attitude ! Oui, comprendre le sens de votre attitude ! Barnier ! Ben voilà, je vais tout vous expliquer ! Je suis chargée de la sécurité au supermarché d'à côté, c'est pour cette raison que j'ai une arme de service ! Elle est armée, chef ! Elle est armée ! Barnier, du tact et de la délicatesse ! Ah oui ! Allez-y et évitez de vous blesser ! Là, dans ma poche ! Oui, je sais, du tact et de la délicatesse ! Vous ne m'avez toujours pas expliqué pourquoi vous venez au théâtre avec votre arme de service ? Ben justement, c'est parce que je suis de service ! Je sais bien que je n'aurais pas bu ! Mais ce soir, quand j'ai su qu'il y avait du théâtre, j'ai craqué ! Vous savez, le théâtre, c'est ma passion ! Mais bon, si j'avais su que ça allait tourner comme ça, je pensais bien que je ne serais pas venue ! Pourquoi que vous vous êtes enfuis à notre arrivée alors, hein ? Barnier et Madame a pris peur ! Quand elle nous a vus entreprendre une fouille systématique, elle s'est bien doutée qu'on allait lui poser quelques questions à propos de son revolver ! Et comme son employeur n'aimerait peut-être pas la savoir ici, Madame a préféré s'enfuir ! Hélas pour elle, la célérité de l'inspecteur adjoint Barnier a contrarié ses plans ! Oh, vous le noterez, chef ! La célérité de l'inspecteur adjoint Barnier ! Oh, ça fera bien mon rapport ! Comme il vous plaira, inspecteur adjoint Barnier ! Ceci dit, je doute que ce rapport vous fasse prendre de l'avancement ! Pourquoi donc, chef ? Car si vous comptez avoir une promotion après chaque vérification aussi banale que celle-là, vous vous ferez d'en reine ! C'est pas une simple vérification ! On tient là un coupable potentiel ! Barnier, avez-vous touché l'arme de Madame ? Ben oui, chef ! Est-elle chaude ? Non, chef ! Avez-vous senti l'arme de Madame ? Ben non, chef ! Eh ben, santé Barnier, santé ! Est-ce que cette arme sent la poudre ? Non, chef ! Inspecteur adjoint Barnier, est-ce que ce revolver est muni d'un silencieux ? Ben non, chef ! Eh bien, vous voyez bien que c'est pas notre coupable ! Ben oui, mais elle s'est enfuir notre arrivée ! Mais elle vous en a donné la raison ! Non seulement nous, nous sommes inspecteurs de police et non pas inspecteurs du travail ! Donc ne nous retiendrons aucune charge contre Madame ! Veuillez lui rendre son art de service ! Quant à vous Madame, vous êtes-il d'aller où il vous plaira ? Au théâtre ou au travail ? Je vous remercie Madame l'inspecteur, mais au point où j'en suis, je crois qu'il veut rester encore un peu ! Bon messieurs, dames, vous vous êtes affolés un peu vite, il n'y a absolument aucun danger ici ! Oh, vous vous êtes d'une efficacité redoutable ! Je me trompe rarement dans le jugement ! Et votre intervention était très cynique ! Je suis sûre que le public a apprécié ! Ah vraiment, vous avez été patente ! Et votre adjointe, hein ? On dirait un vrai policier ! C'est un vrai policier ! Je suis-je bête ! Remarquez ce soir, il est un peu compliqué de démêler fiction, réalité... Ben parle pour toi Jean-Colin, qui a plus de mal à faire la distinction entre fiction et réalité ? Qui ça ? Ben Sonia Pardy ! Elle n'est pas prête de jouer le premier acte, elle n'est pas vrai Nicole ! Ah ben ça c'est sûr ! Pour être raide ! Elle est bien raide ! Ben ça c'est vrai ! La pauvre ! D'ailleurs elle est où ? En coulisses, on a préféré la traîner là-bas, parce que dans le public, ça faisait vraiment pas propre ! Et je vous avais dit de ne toucher à rien ! Où est-elle ? Par là ! Allez-y Barnier ! L'ambulance doit être à la porte des coulisses ! Faites le nécessaire ! Dès que vous avez les résultats d'autopsie, vous me téléphonez ! Evidemment ! Ah oui ! Sans vouloir recommander, je serai à votre place ! J'analyserai aussi ceci ! Pourquoi pas, c'est une idée ! Allez-y, mademoiselle va vous montrer le chemin ! Attendez-moi ! Moi aussi j'aimerais voir sa tête ! Bah oui c'est moi la maquilleuse de la troupe, ça pourrait me donner des idées pour mon prochain or ! Quel professionnalisme ! Il ne faut jamais cesser d'apprendre ! Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors comme ça c'est vous les responsables ! Oui, je suis le metteur en scène et voici Marie mon assistante ! Et ça consiste en quoi d'être metteur en scène et assistante ? Alors comment vous dire ? Le metteur en scène est comme un artificier ! Chaque comédien est une poudrière de sensibilité ! Et c'est au metteur en scène qu'échoua le détonateur ! A lui d'en régler la charge et la mise à feu ! Ah, c'est je vous l'accorde un travail bien ingrat et peu souvent récompensé ! Quand le spectacle est bien perçu, les comédiens sont les premiers à en recevoir les largués ! En revanche, si le public n'est pas satisfait, à coup sûr, le metteur en scène se retrouve au pilori et doit expier seul sur le tel du sacrifice ! Waouh ! L'assistante note tout ce que dit le metteur en scène ! Je la rassure sur ses choix ! Je conseille les comédiens quand ils doutent ! Je chouchoute tout le monde en fait ! J'évite les drames ! Enfin, j'essaie ! Ah oui, je m'envoie ! Marie, c'est un peu notre maman à tous en fait ! Et toi Jacqueline arrête de jouer les martyrs ! C'est normal d'assumer ses choix quand on est seul à les avoir faits ! Mais pourquoi... Mais je te permets pas ? Pourquoi tu dis ça ? Eh ben moi je me permets, j'ai le droit d'ouvrir à ce sujet ! Ça fait 6 mois qu'on s'accoltine cette pièce et je peux vous l'assurer, elle ne vaut pas un clou ! Josie, t'as pas le droit de démonir cette pièce ! C'est pas parce que tu préfères le théâtre d'Intello qu'il faut mépriser le théâtre de boulevard ! Ha ! Mais je ne méprise pas le théâtre de boulevard ! Non, ce que je méprise c'est le mauvais théâtre ! Celui qui cherche à mettre ses grosses empreintes dans les sabots des autres ! Cette pièce, elle ne vaut rien, c'est du souffle et donc c'est de la merde, je vous dis ! Je doute que vos petites querelles intestines intéressent l'inspecteur ! Elle préférerait peut-être avoir des précisions sur les circonstances exactes de l'accident ! Oui, tout à fait ! L'idéal serait que vous me refassiez la scène ! Si je pouvais profiter de vos talents de comédien, nous gagnerions du temps ! Oh bien sûr ! La proposition est tout à fait réalisable ! Alors voyons... Ah ! Nous pourrions refaire l'arrivée du mari ! Ah oui, mais qui va faire le rôle de Sonia ? Écoutez, je suis comme partenaire pendant si longtemps que je connais par cœur ses moindres répliques et déplacements ! Et dans ce cas-là, qui a assuré ton rôle ? L'inspecteur, ce qui l'intéresse me semble-t-il, c'est le positionnement exact de Sonia ! Mon propre rôle n'a aucune espèce d'importance ! N'empêche, faut bien que quelqu'un le fasse ! Si ça peut vous dépanner, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre ! Eh bien, la soirée n'est pas perdue pour tout le monde ! Venez ! Bon, soit, allez en coulisses, on vous appellera ! Vous deux sur le canapé ! Antoine, tu viens de prendre un verre ! Ah oui, le cigare qui se consomme dans le cendrier ! Entendu ! Viens, mettons-nous là ! Allez-y, madame ! Nicole ! Madame est-elle là ? Nicole, vous m'entendez ? Ciel ! Mon mari ! Mais que dites-vous ? Mon mari, s'il vous trouve ici, nous sommes perdus ! Fichtre, fichtre, voilà qui est bien en milieu ! Plus un instant à perdre ! Tenez, entrez-la ! Mais, vous voyez que... Entrez, vous dis-je ! Bonjour, madame ! Vous parlez d'un benet que je fais ! Ce matin, j'ai sauté tellement vite dans mon pantalon, que j'ai ouvert toutes mes paperas pour ma causerie ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est l'heure de ma gymnastique corrective ! Si j'avais 5 minutes, je me s'en ferais faire de la gymnastique, moi ! Bon, je vois que l'heure n'est pas à la gaudriole, alors je retourne le charbon ! Tiens, c'est nouveau, tu fumes des barreaux de chaise à présent ? Oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective ! Hum, pas d'entourloup, pas de baratin ! Et ça, c'est pour boire à la santé du con qui paie ? Mais oui, je... Toi, poupée, tu te fiches de ton homme, et ça, j'aime pas ! Écoutez, mon bon ami, vous vous méprenez ! Alors, morue, où est-ce qu'il est ton merlin quand je lui passe la tête ? Écoutez, mon bon ami, je vous assure que... Hum, casse-toi ! Ah, je vais t'écraser la tête que même ton coiffeur, après, il pourra plus te reconnaître ! Qu'encre-là, vermine, cafard ! Je vais te sauter à pieds joints sur le nez, jusqu'à ce que tu sortes ta barbe par les oreilles ! Ça suffit, maintenant ! Ah, toi, tu mets pas de ça ! Je vais me le faire, je te dis ! Je vais me le faire, ce foireux ! Hé, je vous rappelle que c'est du théâtre, hein ! C'était pour rire ! Maintenant, il faut se calmer ! C'est fou ce qu'on se laisse emporter ! Ah oui, j'avais bien vu ! En attendant de la tempérament ! Oui, vous parterez à nous laisser vous coordonner, j'aimerais vous voir pour vos éditions ! Ah, Jacqueline, je vois que tu ne perds pas l'heure ! Mais vous, inspecteur, vous faut-il une boussole pour retrouver le chemin de l'enquête ? Savez-vous ce que je dis souvent à Barnier ? Qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ! Laissons les choses se décanter, on y verra beaucoup mieux tout à l'heure ! Il me faudrait le temps de la réflexion, mais c'est pas facile de se concentrer dans ce genre d'endroit ! Pourriez-vous baisser un peu la lumière ? Oui, bien sûr ! Quant à vous, Pâques Blague, que personne ne sorte, je vous ai à l'œil ! Et surtout, un conseil, méfiez-vous les uns des autres, car j'en suis persuadée, l'assassin est parmi nous ! Je vois que personne n'a essayé de sortir ! Vous avez bien fait, car de toute façon, j'ai fait installer un barrage à 50 mètres d'ici ! Alors, avis aux amateurs, pas question de bouger avant que je vous y autorise, c'est compris ? Où en es-tu en dehors ? Ah oui ! Savez-vous que je commence à m'habituer à la Seine ? Je me sens de moins en moins empruntée ! Tout à l'heure, j'avais l'impression d'être roseau, mais du côté des animaux, si vous voyez ce que je veux dire ! Oui, vous aviez peur que l'on vous jette des cacahuètes et des épluchures ! Non, tout de même pas ! Ah non, c'est vrai, j'oubliais, vous, les poulets, vous préférez recevoir du grain ! Je vois que vous avez le sens de la répartie, vous n'êtes pas comédienne pour rien ! Ah, ne vous vexez pas, j'essayais juste de vous mettre un petit peu en boîte ! Alors, comme ça, vous étiez en train de dire que vous vous habituez à la Seine ! Attendez encore un peu, on pourra faire de vous une véritable actrice ! Oh, vous savez, avec mon métier, j'en vois défiler des comédiens ! Si vous saviez le nombre d'assassins à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, dès la première audition ! Mais, revenons-en à nos moutons ! Qu'est-ce qui vous a poussé à faire analyser la bouteille ? Eh ben, disons que d'emblée, il m'a paru inconcevable que Sonia meurt d'une crise cardiaque ! Une sportive, une végane comme elle, qui ne buvait pas et ne fumait qu'occasionnellement ! En somme, dans la pièce, elle avait un véritable rôle de composition ! Non ! Quoi que... Disons que là où elle ne le composait pas vraiment, en fait, c'était dans son attitude avec les femmes ! Là, le personnage rejoignait aisément l'individu ! C'était une séductrice ? Vous savez, pour revenir à l'histoire de la bouteille, ce qui m'a interpellé, c'est une réflexion de Nicole ! Ah bon, quelle réflexion ? Eh ben, quand Sonia est tombée, raide morte, pour me remettre les idées un petit peu en place, j'ai voulu me servir un verre ! Et là, Nicole a dit, et si elle était empoisonnée ! Vous savez, un peu plus tard dans la soirée, elle m'a fait une autre réflexion bizarre ! Ah bon ? J'ai pensé que j'arrivais peut-être voir quelque chose ! Comme tu vois, je continue mon rôle ! Et vous, ne buvez pas ? Ah ben si ! Pour une fois que je peux me permettre ! On s'excuse, il n'y en aurait pas assez pour tout le monde ! À votre santé tout de même ! Bah vous ne buvez pas ? Mais rassurez-vous, j'ai pris une bouteille neuve, ce serait trop bête de prendre des risques ! À la santé ! Sonia alors ! C'est pas simple, Hector, c'est pas drôle ? Oui, c'est vrai, avec ce qui lui est arrivé, elle a déjà traité ! Avant que mademoiselle arrive, vous vouliez me dire ? Je ne sais pas si je... Quoi ? Bah tu sais ce que tu m'as dit à propos de Sonia, que pour faire chanter les gens, elle avait des dispositions ! Ah oui ! Mais surtout, vous n'allez pas croire qu'écouter aux portes, ce soit ma spécialité ! C'est juste que j'ai surpris une conversation entre Sonia et... Bernadette ! Bref, Bernadette semblait, furieuse, elle l'insultait de tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables ! Et là, elle a dit... C'est 3000 euros demain où je crache le morceau ! Enfin, moi je dis ça, mais si on vous demande d'où vous le savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit ! Moi, c'est Nicole qui m'a dit, je ne sais qu'elle répéter ! Et vous mademoiselle Nicole, c'est bien ça ? Oui ! Sonia, vous l'appréciez ? À franchement parler, je ne peux pas dire ! Sonia m'avait prise en grippe dès le premier jour ! Ma bouille ne devait pas lui revenir ! J'ai tout de suite été ta tête de turc ! Sur scène, elle faisait tout pendant une tête de nuit ! Elle inversait des répliques, elle en inventait ! Elle s'y prenait d'une telle façon que... Je ne pouvais que broguer ! Si vous aviez le monde de poids où elle a réussi à me rendre ridicule aux yeux du public ! À chaque fois, j'en étais verte ! Sa mort vous arrange ? Non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Non mais comment on peut dire des choses pareilles ? Non mais tu l'entends Josie ? Non mais comment on peut se réjouir de la mort de quelqu'un ? Et bien inspecteur, il semblerait que vous l'ayez choqué ! Vous savez, je ne perds pas de vue que vous êtes tous des comédiens ! Et donc vous pensez qu'on joue tous la comédie dans la vie aussi ? Pour le moment, je ne pense pas ! Je recueille simplement des témoignages et vous considère tous comme a priori suspects ! Tous inspecteur ! Et oui, vous y compris ! Vous aussi vous auriez très bien pu déverser du poison dans la bouteille ! Vraiment inspecteur ? Inspecteur, téléphone ! Allo ? Mais non, en coulisse inspecteur, en coulisse ! Elle n'a pas l'air plus fine que son adjointe ! Détrume-toi, je la trouve plutôt perspicace ! Quelle soirée ! Le public est encore là ? Oui, une idée de l'inspecteur et Jacqueline ! Comme l'inspecteur voulait que personne ne sorte, Jacqueline a proposé de laisser le rideau ouvert ! Et vous vous laissez prendre retage comme ça ? Sans réagir ? Réagissez, mon sang ! Partez, rentrez chez vous, allez, allez ! Mais regardez, il n'y en a pas un qui bouge ! Alors ? Alors, mon petit antoile, on veut pas fuir la clientèle ? Ce n'est pas bien, mon petit antoile ! Ce n'est pas bien et qui plus est, c'est interdit ! Toi, tu mettrais en scène l'enterrement de ta grand-mère ? Une forêt ! Trop tard ! Elle est déjà morte ! C'est cynique avec ça ! L'inspecteur nous a demandé de patienter, alors essayons de patienter de la manière la plus agréable possible ! Choisissez les gens en titre des journaux ! Quatorzième jour de détention, les otages du théâtre n'ont toujours pas été libérés, ça s'en tirait des pieds et des dessous de bras comme dans les vestiaires des sportifs ! Et l'inspecteur viendrait vous voir de temps en temps en vous disant, patientez encore quelques jours, je n'ai pas encore terminé mon enquête ! Vous voyez ce qu'il y a de vous arriver ? Alors réagissez avant qu'il ne soit trop tard ! Barrez-vous ! Mais Antoine, mais tu es ridicule ! Tu t'agites comme un enfant ! Oui c'est vrai Antoine, calme-toi ! On aura tout vu, ma propre femme qui me désavoue ! Ça suffit Antoine, on te demande de te calmer ! Je me calmerai si je veux ! J'ai pas d'ordre à savoir de toi ! D'autant plus qu'avec ce qui vient de se passer ce soir, on peut considérer que la saison est close ! Je te dis dès que possible, nous ferons nos valises ! Je te rappelle que tu es sous contrat ! Le contrat est annulé à partir du moment où des circonstances particulières interviennent ! C'est écrit en toutes lettres, noir sur blanc ! Alors ne viens pas me faire suivre ton contrat ! Il n'y a pas de circonstances particulières ! Il n'y a pas de circonstances particulières ? Demande à Sonia ! Je peux la remplacer dès demain ! Arrête ! Mais si tu trouves une personne pour la remplacer, il faudra un minimum de deux semaines pour apprendre son rôle ! Tu n'auras jamais les reins suffisamment solides pour financer la location de la salle ! Sans compter tous tes créanciers, qui se feront un plaisir en apprenant la nouvelle, peuvent se précipiter à ta porte, alors que tu te coules définitivement ! T'es foutu, je te dis ! Ecoute-moi bien, Blanbec ! Avec ce qui vient de se passer ce soir, je peux en vendre de l'exclusivité à une grande chaîne de télévision, qui assurera ensuite tout le sponsoring du spectacle ! Les gens raffolent de ce genre d'histoire ! 15 jours de tapage dans les milliers, et je peux t'assurer que nous jouerons un guichet fermé jusqu'à la fin de la saison ! Elle a raison Antoine, ça pourrait être une formidable opportunité pour notre carrière ! Alors, les affaires s'organisent ? Oui, nous plurions la mort de Sonia, n'est-ce pas Josie ? Antoine... Inspecteur, vous avez des nouvelles ? Oui, et la première concerne la bouteille, qui d'après les collègues du labo est excellente, je me suis permise de leur offrir en votre nom et vous en remercie ! Mais alors la bouteille n'était pas empoisonnée ? Mais alors de quoi est morte cette pauvre Sonia ? Elle est morte empoisonnée, chère madame ! Mais vous venez de dire ! Qu'elle n'était pas empoisonnée ! Ah oui, ça je l'ai dit ! Bah alors faudrait savoir hein ! Et bien la bouteille n'était pas empoisonnée, mais Sonia elle l'était bien ! Une dose de cuirard injectée au niveau des méninges, c'est radical ! Mais... Prève d'explication, je voudrais tout de suite vérifier quelque chose... Ah oui c'est bien ça, il y a un trou dans la cloison du fond ! C'est affreux ? Affreux peut-être, mais cette explication a au moins le mérite de discuter ! Et oui ma chère Josie, puisque toi et moi nous étions sur scène, nous pouvions être en même temps en coulisses ! Pour la deux innocentes, la guillotine épargnera ! Quant à Sonia, tout le monde savait dans quelle estime je la portais ! Je vais pas jouer les hypocrites ! Sa disparition ne me fait ni chaud ni froid ! Euh... inspecteur, je peux disposer ? Nous avons besoin de faire nos valises ! Chérie, le spectacle est terminé ! Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit ! D'autant que nous sommes à présent convaincus qu'il s'agit bel et bien d'un mystérieux assassinat ! Non mais vous vous rendez compte de l'impact sur les médias ? Cela risque d'être un tremplin formidable ! Ne partez pas alors que vous êtes peut-être aux portes de la gloire ! Non Josie, je compte sur toi pour convaincre cette tête de mule ! Si toutefois je révisais mon point de vue, j'imagine que nous serions amenés à revoir mon contrat dans des perspectives financières plus intéressantes ma chère Jacqueline ! On en reparlera, il ne faut pas s'emballer ! Josie, auriez-vous l'obligence d'aller prévenir Bernadette ? J'aimerais m'entretenir avec elle ! Certainement ! Quel petit con ! Eh bien vous n'avez pas l'air de l'apprécier beaucoup ! Oh vous savez, comme vous avez pu le remarquer, c'est assez réciproque ! Si j'ai bien suivi, Antoine et Josie sont un couple à la vie comme à la scène ! C'est bien ça ! Et figurez-vous que Josie a poussé le mouchon jusqu'à prendre Sonia comme maîtresse dans sa vie comme à la scène ! Non ! Oh si ! Je suis un couple à la scène ! Oh si ! Je suis un couple à la scène ! Oh si ! Je suis un couple à la scène ! Oh dans la réalité ! Je suis un couple à la fiction ! C'est un couple de rire ! Est-ce que Antoine était au courant ? Difficile à dire, mais je ne pense pas ! Vous savez, il est fier, orgueilleux, narcissique ! S'il l'avait su, il aurait tué Sonia toute suite, soyez-en certaine ! Eh bien voilà un qui a de la chance d'avoir un solide alibi ! Quoique ! Je connais l'oiseau ! Il est suffisamment machiavélique pour payer quelqu'un qui exécuterait la besogne à sa place ! Vous pensez que quelqu'un de l'extérieur pourrait se glisser dans les coulisses sans être remarqué ? Ça, ça me paraît peu probable ! Vous savez, l'espace est relativement réduit derrière ! Une personne étrangère se ferait immanquablement repeler ! Donc c'est forcément une personne familière qui pouvait vaquer sans éveiller le moindre soupçon ! En effet, ça me semble plausible ! Vous qui dirigez la pièce, vous m'avez parlé d'Antoine tout à l'heure, mais y a-t-il d'autres comédiens qui auraient pu en vouloir à Sonia ? Ah ça, c'est possible ! Sonia n'avait pas un caractère facile ! En fait, elle adorait déstabiliser ses partenaires ! Son passe-temps favori consistait à chercher la faille afin de s'y engouffrer ! Et une fois qu'il y était, l'entreprise de démolition psychologique pouvait commencer ! D'autant qu'elle avait l'art d'appuyer là où ça fait vraiment mal ! Un tantinet perverse, votre Sonia ! Oh, vous savez, elle avait en contrepartie, il faut le reconnaître, de réelles qualités artistiques qui la rendaient intéressante ! Pas de doute, vous êtes de réels passionnés ! Mais, la disparition de Sonia vous met dans une situation difficile ! En effet, il n'y a pas 36 alternatives ! Soit nous mettons la clé sous la porte et nous pouvons nous apprêter à courir très vite si on ne veut pas être rattrapé par la bande d'usuriers et de chacals qui nous attendent au tournant, soit on fait comme au poker, on met tout sur la table et on attend une nouvelle donne ! Bon, vous savez, avec un peu de publicité, c'est jouable, hein ! Comme a expliqué Jacqueline, il suffit d'intéresser quelques médias à cette histoire et wouhou, on décroche de jackpot ! Et ça ne vous gêne pas de retirer de l'argent de la mort de Sonia ? Oh ouais, ne commencez pas à nous faire la morale ! Non mais descendez de votre nuage ! Nous ne ferions que répondre à la loi du marché ! Non mais feuilletez les magazines, regardez les journaux, vous verrez que je ne suis pas la seule à vouloir faire pousser des roses sur un tas de fumiers ! Bon, pensez bien que je ne vais pas partager vos états d'âme ! Vous vouliez me voir, inspecteur ? Ah oui ! Bon, on vous laisse, il me reste encore à convaincre cette abrutise en train de ne pas partir ! Je vous en prie, asseyez-vous ! Elle n'a pas l'air de l'apprécier beaucoup ! De toute façon, Jacqueline, à part elle-même et le théâtre, elle n'aime personne, alors ? Vous pensez qu'elle serait prête à tout pour sauver son théâtre ? Ça me semble évident ! Vous savez, j'ai entendu votre conversation avant d'entrer ! Je ne serais pas étonnée qu'elle ait choisi de sacrifier Sonia pour se faire un coup de pub ! Décidément, les murs ont des oreilles dans ce théâtre ! Figurez-vous que quelqu'un d'autre a surpris une conversation, peu de temps avant le meurtre, où il y était question de chantage, semble-t-il ! Qui vous a dit ? Peu importe ! Oui, c'est peut-être à l'oeuvre de Sonia qui voulait me faire chanter ! Et pour quelles raisons ? Vous me promettez de ne pas le répéter ? Faites-moi confiance, racontez ! Je ne promets pas, mais faites-moi confiance ! Ben voilà, elle avait découvert quelque chose à mon sujet ! Et quoi donc ? Avant de me faire engager dans cette troupe, j'ai fait 10 ans de prison ! Pour quelles raisons ? J'ai tué mon mari, il me trompait ! Lorsque je l'ai découvert, je ne l'ai pas supporté, alors j'ai décidé de le supprimer ! Et de quelle manière ? De l'un seul... Comment ? Je l'ai empoisonné ! Voyez-vous ça ! Oui, je sais, Josie m'a appris que Sonia aussi s'était faite empoisonner ! Mais n'allez pas en tirer des conclusions à-t-il, je vous dis qu'il n'a rien fait ! Vous avez pourtant un excellent mobile, si Sonia vous est chanté ! Je ne suis pas dingue ! Ça se voit, vous n'avez pas fait 10 ans de tôle ! Figurez-vous que moi, je n'ai pas tous les jours apprécié ce genre d'hôtellerie ! Alors je me suis juré que quoi qu'il arrive, je n'y remettrai plus le pied ! De toute façon, comme je ne voulais pas céder au chantage, j'étais décidée à en parler aux autres ! Et vous pensez que vous l'auriez fait ? Si ça avait été nécessaire, je le crois ! Bah si, il y a tout le monde bien celle-là à qui j'en ai parlé, Nina ! Nina ? Oui, vous savez bien, Nina, notre maquilleuse ! Nina, c'est notre confidente à tous, elle est merveilleuse ! Elle trouve toujours une solution ou un conseil à nos soucis à Nina ! Elle m'a quitté toujours au désespoir pour le rendre plus présentable ! Elle m'intéresse votre Nina, j'aimerais lui parler ! Je peux aller la chercher si vous le désirez ! Non, ne vous inquiétez pas, je sais où la trouver ! Surtout que j'ai une folle envie de m'imprégner de l'ambiance des coulisses ! Vous avez l'air d'y prendre, vous ! Oui, je l'avoue ! Vous savez, lorsque j'étais en prison, je crois bien que c'était le théâtre qui m'a sauvé de la fouille ! Je fréquentais un atelier théâtre, toute la semaine j'attendais ce moment avec impatience ! C'est la seule du cardio ouverte sur la vie ! C'était l'endroit où, le temps d'un instant, je pouvais me faire la belle ! C'était une porte ouverte à l'évasion ! J'ai retrouvé à la fois ma dignité et ma fantaisie ! Ça a été pour moi une révélation ! Je suis soudainement entrée au théâtre comme on rentre en religion ! À ma sortie de prison, je n'ai pas voulu interrompre cette aventure ! C'est ainsi que je me suis retrouvée dans cette troupe ! Vous voulez connaître mon sentiment Bernadette ? Bien sûr ! Je pense que vous êtes soit totalement innocente, soit une merveilleuse comédienne ! Mais dans les deux cas, le rôle vous va bien ! Merci ! Je voulais savoir, avec quel quadro est-on tué Sonia ? Du cul rare, pourquoi ? J'ai tué mon mari avec l'arsenic ! Ça y est ! Je l'ai ! Qu'est-ce qu'il y a, Barnier ? L'arme du crime ! Je l'ai trouvée ! Et vous savez où ? Non, mais vous allez me le dire, Barnier ! Dans les coulisses ! Elle était dans les coulisses ! Et vous avez vu ? Prévoyante et professionnelle, j'ai pris soin de ne pas poser mes empreintes sur l'objet du délit ! Donc ça, on pourra identifier celle du coupable ! C'est bien, Barnier ! Grâce à vos précautions, la route du crime ne restera pas pavée de mauvaises intentions ! Là où Barnier passe, le crime trépasse ! Allez, je retourne au labo ! Barnier ! Oui ? Pouvez-vous me dire si deux personnes peuvent tenir derrière le paravent ? Bah non, c'est trop étroit ! Pouvez-vous me confirmer qu'il y a bien une cloison à l'isolant de la coulisse ? Bah oui, tout à fait, je confirme ! De plus, est-ce que la victime portait les traces d'Echimose ? Ah, négatif ! Mais n'empêche que l'assassin avait certainement l'intention d'utiliser cette arme, il a changé d'avis, c'est tout ! Pourriez-vous montrer à l'inspecteur adjoint Barnier l'utilité de cet accessoire ? Mais avec plaisir ! C'est normal que vous l'ayez trouvée, après tout, entre un brigadier, un fait qu'il y a peu de différence ! Eh oui, ceci s'appelle un brigadier, on vous appelerant pas cela à l'école de coulisse ? Bah non ! Eh bien, on devrait, cela ne vous ferait pas de mal, un peu de culture générale ! Hein ? Qu'est-ce que j'entends ? Oh, ça suffit, vous commencez à me chauffer les oreilles ! Vos papiers, on se dépêche ! Je vous en ficherais, moi, de la culture générale ! Pour commencer, nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale... Oh, ça va, ne commencez pas, tout d'accord entre nous ! Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu gonflant parlement ? Outrage à officier de police dans l'exercice de ses fonctions, vous savez combien ça coûte ? Cette fois, votre compte est bon, ma petite ! 48 heures de garde à vue pour commencer, et ensuite on trouvera bien, vous inquiétez pas ! Eh, croyez-en mon expérience, un présumé innocent est forcément toujours coupable de quelque chose ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, y'en a qui sont pas d'accord, là ? Ça vous plairait à vous aussi, petite garde à vue ? Ah, méfiez-vous, je descends procéder à quelques petites vérifications, là, hein ! Barnier, rappelez-vous, en toutes circonstances, du tact et de la délicatesse... Mais lui ! Oui ? Montrez-lui comment on utilise ce brigadier ! Que le spectacle commence ! Si ça commence, ne restons pas là, Barnier, vous allez continuer de m'expliquer vos théories ! Qu'est-ce que tu fiches ? Oh, c'est toi, tu me fais peur ! Comme tu vois, je fais ma curieuse ! Je me demande comment on a pu la trucider derrière, c'est-paravant ! Tu vois le petit trou, là, au fond de la cloison ? Ah oui, en effet ! C'est par là que le meurtrier, ou la meurtrière, a glissé, je ne sais pas, moi, une aiguille ou une seringue en vie de curare ! L'arme du crime n'a pas été retrouvée ! Non, il faut te la rechercher avec l'inspecteur ! Elle n'est pas antipathique ! Oui, elle n'est pas antipathique ! Tu crois qu'elle va trouver le coupable ? J'aimerais bien ! À cause de l'affection qu'elle portait à Sonia ! T'es folle, je lui portais pas l'affection ! Tu sais, tu peux bien me l'avouer ! Nous, les femmes, on devine facilement ce genre de truc ! En plus, moi, personnellement, j'en ai rien à cirer, je ne suis pas ton mari ! Il est vrai que nous avons eu une petite aventure, mais rien de sérieux ! Non, j'aimerais qu'on retrouve l'arme du crime, tu comprends ? Parce que si on décide de continuer à travailler ensemble et que c'est l'un de nous qui a fait le coup, t'imagines l'ambiance après ? Tu crois que ça va être possible ? Je ne sais pas, Jacqueline a fini par me convaincre tout à l'heure qu'il y avait quelque chose à tenter. Si elle et Marie arrivent à bien mener la barque et à convaincre Antoine de rester, alors tout est possible ! Sacrée Jacqueline ! C'est-tu que je la crois même capable d'avoir flingué Sonia, bien que pour essayer de renflouer le navire ? Non, tu crois qu'elle serait allée jusque-là ? Regarde les choses en face, Josie ! Jusqu'à présent, la pièce ne marchait pas fort ! À part Jacqueline, tout le monde l'a trouvée à ma garde ! Les critiques l'avaient descendue en flamme, le public commençait à l'abouder ! Ah ben, à ce moment-là, nous n'étions plus payés ! Et plus grave, le propriétaire du théâtre nous foutait dehors ! Ah, une perspective comme celle-là lui a paru intolérable, et donc elle aurait très bien pu imaginer ce stratagème ! Certes, ce serait allé un petit peu loin, mais pourquoi pas ? Mais tu sais, en réfléchissant bien, je pense qu'on peut trouver une foule de raisons à chacun d'entre nous d'avoir commis ce meurtre ! Peut-être ! Voyons ! Réfléchissons ! Essayons de déterminer où on se trouvait tous avant le meurtre ! Bon, toi, t'es facile, t'es tout de suite innocentée, puisque tu es sur scène depuis le début ! Ensuite, Antoine ! Antoine, ça prépare entrer sur scène au moment où Sonia rentre dans le placard, donc lui aussi en a légui ! D'accord, voyons après, Nicole ! Nicole est aussi en coulisses, elle irait jusqu'à la colère d'Antoine ! Ce qui fait qu'elle aurait eu le temps de se glisser côté cou, là où se trouve le paravent durant ce lap de temps ! C'est matériellement faisable, mais quel intérêt aurait Nicole ! Des raisons, on en trouve toujours bien assez, crois-moi ! Regarde le plaisir que prenait Sonia à humilier constamment cette pauvre Nicole ! Ah, ces temps-ci, elle a même fini par douter de ses talons de comédienne ! Ah, je le sais, elle m'en a parlé ! Tu sais, force d'enquêter, elle aura bien pu finir par craquer ! Euh, bon, continuons notre tour d'horizon ! Voyons après... Jacqueline et Marie sont aussi en coulisses ! Elles ont tout le temps d'oxyre Sonia sans être inquiétées ! Oui, sans parler de Nina ! Et toi aussi, ma poule, parce que d'après ce qu'on m'a laissé entendre... Écoute, porte ! Non, c'est pas moi, mais qu'importe ! Toi aussi, tu avais tout le temps de tuer Sonia, étant donné que tu n'as pas rien qu'au deuxième acte ! T'as raison ! À part que moi, j'ai un ami en béton ! Ah, vraiment ? J'étais avec Nina en phase de maquillage ! Ah bah, tiens, elle pourra te le confirmer ! Peu qu'être pas, je te crois ! Alors Jacqueline, as-tu réussi à convaincre Antoine de rester ? Ça n'a pas été sans mal, cette andouille avait déjà fait sa valide ! Il a fallu trouver des arguments très convaincants ! Bon, je veux dire, c'est quand j'ai sorti le carnet tchèque qu'il a retrouvé une soudaine motivation artistique ! Mais du coup, il est sorti acheter du champagne pour ce départ ! J'avais pourtant demandé que personne ne sorte ! Oh, vous inquiétez pas, inspecteur, je le connais mon Antoine ! Il va vite revenir, et il boira même un verre à votre santé ! Bon, moi je vais faire des valises ! Mes déductions ne t'intéressent plus ! Plus tard ! Alors, comme ça, vous en étiez à faire des déductions ! Oh non, j'arrive pas, inspectrice ! On réfléchit peut-être simplement à l'emploi du temps de chacun d'entre nous ! Et alors ? Alors, c'est tout simple ! Hormis Josie et Antoine sur scène, il reste Nicole, Jacqueline et Marie qui te baladent en police ! C'est donc une d'entre elles ! Ah bah bravo ! Merci, ça fait plaisir ! Un avis, t'es un peu restriquée, il me semble ! T'oublies du monde ! Ah bon ? Bah oui ! Toi-même, pour commencer ! Ma vieille ! Depuis le temps, tu devrais le savoir ! Pendant tout le premier rang, je suis en salle de maquillage ! Et là, vous y êtes restée tout le temps, ce soir-là ! Bien sûr ! Ben bon, Bernadette ! Comment ça, non ? Désolée pour te contredire, mais tu n'es pas restée tout le temps en salle de maquillage ! Qu'est-ce que tu rappelles ? Tu t'es absentée, je sais pas, je dirais deux minutes environ ! Ah oui, ben maintenant tu me dis, je suis allée aux toilettes ! Ben d'ailleurs, Marie a dû me voir ? Non, je t'ai pas vue ! Si, tu as dû me voir ! Je te dis que je ne t'ai pas vue ! Si tu ne m'as pas vue, c'est que tu n'étais pas à ton poste habituel ! Ah, elle se trouve toujours entre côté jardin, elle est toilette ! Demandez à tous les acteurs, ils vous le diront ! Si tu n'étais pas, c'est peut-être parce que tu te trouvais côté court, n'est-ce pas ? Oh mais elle enfoncerait tout le monde pour ne pas avoir la tête sous l'eau ! Ce n'est pourtant pas moi qui ai l'habitude de manipuler les poisons ! Jacqueline, c'est toi ! J'en suis sûre, tu nous laisses nous noyer ! Et ça fait jubiler tout ça ! C'est tellement plus facile d'assassiner quelqu'un quand on sait que c'est forcément l'ex-dollard qui va se faire accuser de salope ! Mais petite traînée, je vais t'apprendre la politesse ! Oh, ça suffit ! Ça suffit ! Tout le monde dehors ! Vous aussi ! Mais enfin ! Jacqueline ! Tu te calmes en face de toi, l'inspecteur demande, s'il te plaît ! Si le metteur est en scène, c'est moi ! Non, pas vous, Nina ! Restez ! Les autres m'ont énervée, mais vous, c'est différent ! Votre présence est comme... sédative ! Comment faites-vous ? Vous dites ça parce que vous avez actuellement de la sympathie pour moi ! Mais au fond, je ne dois pas être très différente d'elle ! Moi aussi, j'ai parfois mes humeurs ! Mais il se trouve que vous avez d'emblée décidé que j'étais sympathique à vos yeux, alors vous posez un regard plus indulgent sur moi ! Voilà tout ! Vous avez l'air d'en connaître un rayon sur la nature humaine ! Vous savez, une salle de maquillage, c'est... C'est comme un confessionnal, on se laisse facilement aller à la confidence ! Pour un comédien, c'est un moment important, c'est une sorte de stas, d'endroit de transition qui permet de passer d'un monde réel à un monde plus imaginaire ! C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'au fond, beaucoup d'entre eux abandonnent entre mes mains à la fois leur visage, mais aussi leurs soucis ! C'est ainsi que vous avez appris que Bernadette sortait de prison ? Ben oui, la pauvre petite était toute bouleversée à l'idée que l'on puisse étaler son passé ! C'est comme ça que vous est venue l'idée de supprimer Sonia ! Plus de Sonia, donc plus de révélations sulfureuses ! Ainsi, l'honneur de Bernadette était sauf ! Vous saviez très bien que personne ne porterait attention à vous ! Profitant de la sortie de Bernadette, vous vous êtes... faufilée ! Réfléchissez ! Malgré toute l'estime que je porte à Bernadette, c'est quand même moi qui ai contribué sur la vidéo ! Ah oui, c'est vrai ! Si vous l'avez fait, c'est pour protéger quelqu'un d'autre... Jacqueline peut-être ! En éliminant un des acteurs, je déstabilisais complètement le spectacle ! Pensez-vous que c'était la meilleure façon de l'aider ? Non ! Sauf si on reprend l'hypothèse tordue de Bernadette ! C'est-à-dire ? Montez un coup publicitaire à partir d'un meurtre commis en direct ! Avouez que l'idée est séduisante, n'est-ce pas ? Vous qui avez un cœur si généreux, l'argument aurait pu vous convaincre, n'est-ce pas ? Plus j'y réfléchis, plus ça me semble possible ! Qu'en pensez-vous ? Certes, je suis d'accord ! De prime abord, on n'imaginerait pas cette femme dans la peau d'une tueuse ! Mais qui sait, les plus grands assassins sont ceux qui ont les façades les plus respectables ! Suivez-moi bien ! Notre chère Nina s'y encline à recevoir les confidences de chacun. C'est très vite aperçu que des rancœurs se cristallisaient autour d'une seule et même personne, Sonia. Bernadette la maudissait. Josie s'était vaguement laissée égarée et redoutée, surtout qu'un jour Antoine ne la prenne. Quant à Nicole, elle était paniquée avant chaque entrée en scène. Le jeu de Sonia l'avait doutée de ses capacités. S'il fallait une victime, elle était toute désignée. Qui irait pleurer le sort de Sonia ? Cependant, il y a quand même une question qui me turlupine, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient réfléchi à la même chose. Est-ce que Nina a agi seule ou a-t-elle bénéficié de complicité ? Vous y aviez pensé ? Je continue ou je vous laisse raconter ? Continuer, c'est passionnant. Nina a bien agi seule, mais pour cela il lui fallait l'absolution des autres. Ce qui n'a pas dû être bien compliqué, si j'en juge par le peu des mois que la mort de Sonia a causé. Et pourtant, vous avez laissé une personne en dehors du coup. Et cette personne, c'est Bernadette. Car vous saviez qu'après son expérience carcérale, jamais elle n'accepterait de tremper dans une affaire louche. Vous avez donc agi dans le temps précis où elle se trouvait aux toilettes, sous le regard de Jacqueline, Marie et Nicole. Que pensez-vous de mes déductions ? Vous m'avez décevé, inspecteur. Je pensais que vous aviez un peu plus de discernement. Mettez-vous un seul instant à ma place et vous comprendrez que le facteur risque est beaucoup trop important. Dans la situation que vous décrivez, Bernadette va à tout moment sortir les toilettes pour me surprendre. Croyez-moi, la vérité n'est pas toujours celle qu'on croit. Les événements sont souvent complexes, paraissent parfois irrationnels. Néanmoins, ils obéissent à une certaine logique. La solution est toujours contenue dans le problème. Pour mieux comprendre, essayez de vivre et de sentir la situation non de manière cérébrale, mais d'une manière plus émotionnelle. Essayez, vous verrez. Soit. Après tout, j'ai tout le temps de vous mettre en garde à vue. Voyons. Essayons. Vous me dites de vivre la situation de façon émotionnelle. C'est bien cela. Bien. Je suis Sonia. Josie me pousse derrière le paravent. Ah oui, il n'y a vraiment pas beaucoup de place là. Le meurtrier ne lui a pas laissé la possibilité de se retourner au propre comme au figuré. Elle était donc obligée d'y rentrer à reculons. Voilà, peut-être un élément de réflexion intéressant. Mettons-nous maintenant dans la peau du meurtrier. Voyons. Si je suis l'assassin, j'ai deux préoccupations majeures. Tout d'abord, comment la tuer. Mon choix s'est porté sur le plus rare, surtout dans la région des méninges. Je sais que c'est fatal. Ça, c'est réglé. Maintenant, il faut que je soigne mon alibi. Voyons comment agir en étant sûr de ne pas éveiller les soupçons. Si je suis en coulisses, il y a Jacqueline, Marie, Nicole, Bernadette et éventuellement Nina qui peut sortir elle aussi. Si je suis une de ces personnes, les autres de par leur proximité peuvent m'inquiéter. La situation paraît dans tous les cas pleine de risques et très, très compliquée. Et pourtant, c'est cette situation, ce moment particulier que j'ai sûrement choisi. Pourquoi donc ? Vous me l'avez dit, la solution est contenue dans le problème. Quel est le problème ? Le problème pourrait être comment impliquer le maximum de personnes tout en étant soi-même disculpé. Ah oui, c'est ça. Comment agir en donnant l'illusion de ne pas bouger. Alors, inspecteur, quelles sont d'après vous les personnes a priori insoupçonnables ? Ça, c'est facile. Josie et Antoine, puisqu'ils sont sur scène, mais enfin, c'est impossible. Non, 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 quittez votre ancienne logique si vous ne voulez pas vous engourber. D'accord, voyons. Je suis Antoine ou Josie, je veux tuer Sonia, je ne peux pas repasser en coulisses, point. Alors, inspecteur, vous avez trouvé ? Mais bien sûr ! Mais c'est tellement évident, Nina. Je suis sûre qu'il y en a certains qui l'ont trouvé là-bas. Mais si, allez, réfléchissez un peu maintenant. Inspecteur ! Oui, Josie. Regardez ce que je viens de trouver ! Oui, ma petite Josie. Et savez-vous où je l'ai trouvée ? Bien sûr que je sais. Et maintenant, je ne suis plus toute seule. Tout le monde a trouvé, enfin, ceux qui ont suivi, quoi. Mais comment aurait-il fait ? Il était sur scène avec moi à ce moment-là ! Moi aussi, j'ai mis du temps avant de comprendre, alors qu'en réalité, c'est très simple. Voyez-vous, Antoine avait remarqué ce moment bien particulier où Sonia passait derrière le paravent. Comme cette scène faisait partie de la pièce, elle était de ce fait immuable, il était sûr de ne pas avoir d'imprévu ou une mauvaise surprise. Vu l'étroitesse du lieu, elle était obligée d'y rentrer à reculons et ensuite de s'adosser à la cloison du fond. Donc ce matin, à l'abri des regards indiscrets, avant la représentation, il a eu tout le loisir d'installer la seringue. En faisant un trou dans la cloison du fond, Sonia, en s'adossant, s'est elle-même donné la mort. Mais toute l'habilité d'Antoine, par contre, a résidé à se porter volontaire pour la reconstitution. Sauf que lui n'est pas rentré à reculons, mais de face, afin d'éviter de se faire piquer par la seringue, vous l'aurez compris. Et au prix d'une petite contention, il s'est retourné. C'est comme ça que nous l'avons trouvé. Vous avez bien fait de ne pas mettre vos empreintes, je pense que les collègues du labo pourront nous en dire plus. Bien joué, Aspeter ! S'arrête de Nina, j'aurais pas trouvé. Ah Nina, ma chère Nina, ça metta déjà moins de votre pas. Mais pourquoi Antoine ? Pourquoi ? C'est toi qui me demandes pourquoi, mon ange. Mais je l'ai fait pour toi, mon ange. Pour nous ? Putain, s'arrête. Je vais te mettre la main sur toi. Pour que... Elle arrête de me traiter de cocu en coulisses ! Parce que c'est ce qu'elle faisait, cette pétasse ! Il y a manqué jamais l'occasion, chaque soir, avant de rentrer sur scène. Vas-y, cocu ! Ça va être à toi, cocu ! Prépare-toi ! Essaye d'être meilleur qu'avec ta femme, cette fois-ci ! Au début, je riais jaune, mais je riais. Et un soir, elle m'a dit... Tu sais, le cocu ! Je l'ai vraiment fait ! C'est ce soir-là que j'ai décidé de faire taire sa sale langue de vipère ! Elle était malfaisante, je te dis. Qu'est-ce qui se passe ? Pas de là, mes filles ! Étiez-vous là ? Mais c'était toi ? Eh oui ! Une fois, j'ai écrit les salles qui n'étaient pas dirigées. Dommage, nous aurions pu continuer à travailler ensemble sur la vipère de Josie. Antoine, je t'en supplie, il est fléchi ! Nous partons, Josie ! Antoine, n'accrète pas ton cas ! On témoignera en ta faveur qu'il ira dans un pied où se passer ! Au pur ! Pour un homicide comme celui-là, t'en prendras pour disant ! C'est sans ça, ton carroquette ! Partiront le champagne ! Ah, trop sûr que le champagne, ma petite Nicole ! Elle est pas fureur des bêtises avec ça ! Bon, vous pourrez à ma santé, hein ! Allez, viens, Josie ! Nous partons ! Antoine, réfléchis ! C'est tout réfléchi ! Oh, les marques, je te laisse pas ! Voilà ce que j'appelle un retournement de situation ! Je crois que j'ai bien fait de rester ce soir ! Mesdames, j'ai été ravie de vous rencontrer et j'espère vous applaudir très bientôt ! Allez, avance-toi ! Ce qu'a fait le pauvre Antoine est tendu ! Mais je peux m'empêcher de le plaire ! Excusez-moi ! Elle éprouve de la compassion, c'est normal, mais quand elle aura compris qu'il a agi ainsi pour lui-même et non pour elle, croyez-moi, elle n'éprouvera plus rien ! En tout cas, mes enfants, quel retentissement ça va avoir ! Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un crime commis et élucidé au cours d'une même représentation théâtrale, c'est du jamais-lui ! Demain, les télévisions s'arracheront de mon témoignage ! Je compte sur vous pour nous faire de la pub ! Dites-moi, dites-moi, vous serez pas obligé de parler de moi ! Oh bah, ça me parait incontournable ! Un coup pour fêter mon embauche ! Excellente idée ! Bienvenue dans la troupe ! Bienvenue dans la troupe ! Ah oui, l'inspectrice a oublié de vous dire, l'enquête est terminée ! Naturellement, vous êtes libres ! Vous pouvez partir ! Applaudissements 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 ... Merci. Merci.